La crise diplomatique s'accentue entre Washington et Pékin après que les États-Unis ont abattu samedi le ballon chinois qui survolait le territoire américain depuis plusieurs jours. La Chine se réserve le droit de répliquer et trouve totalement injustifiée et excessive la réaction des États-Unis. Pékin signé persiste, pour lui, ce ballon était un aéroneuf civil, utilisé à des fins de recherche principalement météorologiques, dont l'entreprise aurait perdu le contrôle et sa destruction, violerait donc les conventions internationales. La Chine est un pays responsable et respecte toujours strictement le droit international. Nous n'avons aucunement l'intention de violer le territoire ou l'espace aérien d'un pays souverain. Quant à la question concernant le ballon, je viens de mentionner que nous nous efforçons toujours de comprendre et de vérifier la situation et nous espérons que les deux parties la traiteront avec calme et prudence. Mais Washington a une autre version. Le Pentagone assure qu'il s'agissait d'un ballon espion qui récoltait des données sensibles militaires et qui aurait donc violé la souveraineté des États-Unis. Cette opération a été effectuée sur ordre du président Joe Biden au large de la Californie du Sud. Son ordre de l'abattre tenait à une seule condition, que les débris potentiels ne mettent en danger personne. La décision de la Chine de faire voler un ballon de surveillance au-dessus du territoire continental des États-Unis est à la fois inacceptable et irresponsable. Voilà de quoi il s'agit. C'est une violation de notre souveraineté. C'est une violation du droit international. Jusqu'à présent, les États-Unis se sont contentés d'annuler le voyage du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à Pékin, où il devait rencontrer Xi Jinping. Cette visite aurait été la première d'un secrétaire d'État américain depuis octobre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.